Salut les amis, nouvelle journée et nouvelle vidéo, donc on est le jeudi 11 janvier. Je suis un petit peu en retard dans mes vidéos. Le 1er janvier, comme tous les lundis, je suis venu sur le terrain, mais comme j'étais avec beaucoup de familles, enfin ma belle famille, ils étaient venus voir un petit peu découvrir l'endroit, j'ai pas fait de vidéo, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Et par contre, je suis venu le 8 janvier, j'ai fait ma vidéo, mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas enregistrée. Donc super content, je la retourne, c'est pas très grave. De quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de l'avancée des travaux, on va parler de pression d'eau, on va parler très rapidement de guêpes, et je finirai par un coup de gueule, mon premier coup de gueule. On passe par les guêpes, on commence par les guêpes, allez hop ! Là ! Vous vous souvenez ici, j'avais un nid de guêpes ici, et bien elles sont toutes parties. C'est exactement la même chose qui s'est passé chez mon beau-père. Il avait un nid comme ça autour de la maison, et je n'ai jamais rien fait parce que les guêpes n'étaient pas agressives, on n'est jamais autour, on ne s'est jamais fait piquer. Et j'avais regardé, je m'étais renseigné un petit peu, et a priori ici, il y a pas mal de nids de ce type-là, et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est arriver avec un rouget d'eau pour les déloger, parce que là par contre, elles s'énervent un petit peu, ce qui est normal, et elles vous défoncent. Et donc, elles étaient parties chez mon beau-père, et là, c'est pareil, j'en suis rendu compte la semaine dernière. En une semaine, le nid était vidé. Donc ça, c'est cool. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps ? J'ai fait beaucoup de... J'ai fini quasiment le réseau d'irrigation. Ah ben attendez, je vais vous montrer un truc avant de parler d'eau. Hop ! Mon petit Goyavier ! Donc celui-là, c'était le Goyavier qui s'étendait le plus. Et donc, il commençait à manger vraiment par là, et j'avais peur qu'il prenne beaucoup d'espace par rapport à ces arbres-là. Donc je l'ai taillé. J'ai taillé un petit peu toutes les branches en bas, pour le forcer à monter en hauteur, plutôt que de s'étendre en largeur. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace, et donc si je les laisse trop s'étendre en largeur, ils vont vite se gêner les uns les autres. Donc je les laisse pousser en hauteur d'abord. Donc c'était ma première taille de Goyavier. C'était le seul Goyavier qui avait donné des fleurs, cette année arrière, en 2023. Les deux autres, ils n'en avaient pas donné. Donc j'espère que cette année, les trois vont m'en donner. Et peut-être que celui qui m'a donné des fleurs l'année dernière, va me donner des fruits cette année. Et là, c'était un des citronniers Eureka, qui s'était fait attaquer par les fourmis des coupeuses de feuilles, là, il est bien reparti. Les grenadiers, ils repartent aussi tranquillement. Les grenadiers, j'ai l'impression que c'est plus fragile, ça met plus de temps. On voit les pousses, elles sont toutes petites, toutes, comment on appelle ça, jétives. Alors que là, le citronnier, il est bien. J'en profite pour virer ces lianes. Quoi de plus, là, n'ont rien. Ah bah si, regardez. Regardez, dès que je laisse les lianes, là, c'est incroyable parce que j'ai nettoyé. J'ai nettoyé quand ? Bah lundi, on est jeudi en trois jours. Ça envahit, mais sévèrement. Et je le dis, je le répète, ce genre de choses-là, ça peut étrangler vos jeunes arbres. Donc comme ça, dans l'absolu, c'est très sympa. Ça fait des jolies fleurs et tout. Mais dans les faits, c'est déjà mon coul. Et donc je sors le pied. Je constate qu'il y en a ailleurs. Ah, il y en a une, mais elle est sèche. Sans doute, je la coupe. Voilà. Ça, c'est assez embêtant parce que entre deux... Je ne peux jamais être tranquille, en fait. Je suis obligé de tout le temps surveiller. Mais bon. Il y a pire comme surveillance à faire. On va parler d'eau. Donc il y a un petit sujet, la bombe à eau. Donc d'abord, avant de parler de la bombe à eau, la pompe à eau. Et donc, bomba, en espagnol, pompe à eau. Je vais vous montrer la fin du réseau d'irrigation que j'ai faite. Donc là, toute cette zone-là, elle est couverte par des... Alors, il y a des tranchées avec des tuyaux en dur. Et ici, il y a des tuyaux souples qui courent jusqu'au fond. Jusqu'au fond, ça fait à peu près 60 mètres. C'est incroyable comment ça repousse. J'avais tendu lundi. Et on les voit ici. Et donc, il me restait une ligne là à faire. Voilà, celle-là, il me restait à faire. Et donc, elle est faite. Et donc, en faisant mes tests, parce que vous vous rappelez, quand on fait... Quand on plante ce genre de choses, il faut toujours tester... Enfin, pardon. Quand on fait le réseau d'irrigation, avant de venir planter, il faut tester pour vérifier que ça fonctionne et pas se rendre compte après. Là, je me rends compte que j'ai un arbre qui a déjà été attaqué par les fourmis. J'ai l'impression. C'est quoi ? Un main de Bouddha, celui-là, regardez. Je l'ai planté lundi. Il commence déjà à se faire croquer, donc je vais lui mettre une protection avant que ça empire. Ah bah, celui-là. Ah non, c'est pas un arbre. Mais celui-là, il a en mal au 3. Mais bon, il a des pousses qui repartent là. Je l'ai planté parce qu'il était... bah, il végétait à la maison, donc je me suis dit qu'en pleine terre, il y a l'anier. Même technique que le bananier. Enfin, on pourra en venir en mouton. Donc là, en fait, mon... Là, j'ai environ 60 mètres de tuyaux. J'ai des transverses qui sont d'un diamètre inférieur pour garantir un maximum de pression jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, il me manque quelques tuyaux. Là, je n'ai pas... Je n'ai pas de fou. Mais il manque vraiment des wicols. Donc mes tuyaux, ils vont jusque là-bas. Et donc, à un moment, quand je faisais mes tests, je me suis rendu compte que j'avais un faible débit en fond. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre parce que ma pompe à eau, là, on voit sur 100 mètres. Bah ouais, mais mon coco, là, ça fait plus de 100 mètres. Donc c'est ce que je voulais dire. Quand vous allez acheter une pompe à eau pour votre puits, souvent, les gens vont mettre en avant, enfin, les vendeurs ou même les sites sur lesquels vous allez acheter votre produit, ils vont mettre en avant le nombre de chevaux. Le nombre de chevaux, ça sous-entend la puissance et deux, trois autres choses. Mais ce n'est pas le critère qu'il faut regarder. Ce n'est pas le critère qui va le plus vous parler. Il faut regarder le débit en litres. Donc moi, je sais que ça fait 100 litres. Il faut regarder la hauteur d'élévation de l'eau. C'est-à-dire que vous avez des pompes qui vont fonctionner jusqu'à 15 mètres de profondeur, d'autres jusqu'à 30 mètres, d'autres un peu plus, jusqu'à 50 mètres. Il faut que ce soit adapté à votre puits. Parce que si, par exemple, votre puits, il est à 40 mètres et que vous mettez une pompe qui fonctionne jusqu'à 30 mètres, votre débit d'eau, il va être très, très léger. Et après, il y a aussi le... Il y a une troisième facteur sur laquelle il faut être attentif. C'est comment ça s'appelle la distance. En fait, sur quelle distance ça peut vous envoyer de l'eau. Et en général, ils vont vous mettre une courbe. Ils vont vous dire... Enfin, c'est une courbe qui descend. Plus ça doit envoyer de l'eau loin, moins le débit sera important, ce qui paraît assez logique. Eh bien, moi, ça faisait à peu près 100 mètres. Enfin, ça envoyait de l'eau jusqu'à 100 mètres. Et je m'étais dit, c'est bon. Parce que ma pompe, elle est là-bas. Je vais essayer de vous mettre pour voir... Voilà, c'est l'espèce de carré blanc qui est derrière l'arbre. Et donc, après, moi, mon réseau-là, ça fait quoi ? 60 mètres. Donc, je suis bien. Mais en fait, pas du tout. Parce que il faut compter... J'imagine... Ça, c'est jamais précisé, mais je pense qu'il faut compter la distance d'élévation. Donc, moi, c'est à peu près 15 mètres. Il faut compter la distance des tuyaux en dur, bien évidemment. Mais il faut compter aussi ces petits tuyaux-là. Et donc là, je suis sur du... Ah, là-bas, j'arrive sur du 120 mètres. Et donc là, eh bien, c'est plus la même. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup moins de débit sur cette zone-là, en fait. Celle qui va être à l'arc. Ah, du coup, c'est bien de le savoir parce que les espèces que je vais planter vont être des espèces qui vont être moins gourmandes en eau. Donc, j'en ai déjà une en tête qui va très bien marcher dans cet endroit-là. Ça va être le pistaché. Après, le problème, c'est que je ne vais pas mettre des pistachés tout en bordure sans en faire un paquet. Et c'est pas l'arbre que je vais en planter au maximum. Mais pour autant, je sais que je vais en mettre quelques-uns là et je sais qu'il y a des espèces locales que je peux trouver et qui, a priori, fonctionnent. Donc, il faut que je trouve aussi d'autres espèces d'arbres fruitiers ou pas, peut-être des arbres miélifères qui font des jolies fleurs qui attirent les abeilles que je puisse mettre et qui nécessitent, qui n'ont pas peur de, qui n'ont pas besoin de beaucoup, beaucoup d'eau. A contrario, tous les arbres que je vais planter devant la sortie d'eau, c'est ceux qui vont recevoir le plus d'eau. Donc, ça va être les arbres les plus gourmands. Donc, pourquoi du coup, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est quand vous, vous allez concevoir votre projet. Je l'avais évoqué au tout début parce que ça paraissait intuitif. Il y avait plus de pression d'eau devant qu'au fond de votre terrain. Mais aussi, il faut vous rendre compte de la quantité d'eau qui arrive. Et donc, s'il arrive des gouttes là-bas, au fond de votre terrain, mettez une espèce qui est très résistante à la sécheresse. Sinon, vous allez la perdre. Donc, voilà. J'en avais profité lundi pour planter. Je vous en ai montré quelques-uns. Donc, ça, celui qui est mal en point, mais je pense qu'il va partir. C'est juste une question d'enracinement. C'est le jackier. Donc, le jackfruit en anglais. Là, celui qui se fait attaquer, c'est le manbouddha. Mais les manbouddhas, ils sont très sensibles. Enfin, ils attirent beaucoup les fourmis qui découpent les feuilles. Pas spécialement, d'ailleurs, les manbouddhas, mais tout ce qui est citrique. Il y a quelques citriques qui ne les attirent pas, mais je ne sais pas pourquoi. Là, celui que j'ai mis comme la tour de piste, c'est un manguier. C'est un noyau. Celui-là, c'est un noyau que j'avais fait germer en février 2023. Et donc, là, on est quasiment en février 2024. Il m'arrive un peu plus haut que la rotule plus bas que la hanche. Donc, il est à 80 cm, je pense. Et là, c'est un avocatier. L'inverse. Non, pardon. Ça, c'est un avocatier. Pareil que j'avais fait germer en février. Et ça, c'est un manguier que j'avais fait germer aussi en février. Donc, j'avais planté quatre arbres qui avaient été chez moi parce que, bon, ça ne va rien de garder plus longtemps. Et c'est surtout la saison... Alors là, la saison venteuse, j'ai envie de dire, commence. Et la saison sèche également. Donc, je me dis... Enfin, on va commencer. Donc, je préfère les planter au tout début et les arroser en masse pour qu'ils s'enracinent et qu'ils soient un peu plus solides que de les planter en plein milieu de la saison sèche. Là, il me restait une dernière sortie d'eau. Mais... ici, je vais plutôt faire, je ne sais pas, un potager ou des petits fruitiers. C'est pour ça que j'ai gardé des arbres autour pour pouvoir avoir de l'ombre, pour pouvoir jouer avec l'ombre. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire encore. mais j'y travaille. En tout cas, même s'il ne travaille pas fort, j'y réfléchis fort dans ma tête. Voilà. J'avais quoi d'autre avant de passer par les mots coups de gueule ? On a parlé... Ah oui, j'ai tendu lundi. J'ai abattu, j'ai couché là-bas, donc c'est pour ça qu'on peut y aller maintenant. Mais je me rends compte que là, l'herbe pousse à une vitesse de malade. C'est incroyable. Il n'y a pas que l'herbe, il y a aussi ces saloperies là, qui repartent de racines d'arbres qui ont été couchées. Et ceux-là, pourquoi je dis saloperies, c'est parce qu'il y a plein d'épines. Et en fait, tant que vous avez des racines dans le sol, c'est un peu comme le bambou, ça fait comme des... Je ne sais pas s'il y a des rhizomes, mais ça repart, donc il faut les épuiser. Et c'est un enfer. Enfin, sur un terrain qui a été laissé vierge ou à l'abandon, c'est un enfer parce que ça prolifère. Sinon, les autres arbres fruitiers, ils ont l'air d'aller bien. Je regarde rapidement avec vous. Celui-là, c'est mon petit chouchou à manguer parce que c'est une espèce assez rare. C'est le Miyaki. Donc, il fait des manguerouches. Enfin, c'est censé être un Miyaki. C'est toujours pareil quand vous achetez chez un pépiniériste en ligne. Des fois, vous pouvez être déçu. Et même quand vous l'achetez en boutique, chez vous, en France, vous verrez plein de témoignages de gens... Ah si, je voulais dire un truc avant. Plein de témoignages de gens qui disent qu'ils avaient acheté telle espèce et au final, bah non, c'est ça. Toujours pareil. Le grenadier, là, il est sérieusement en fleur. Vous savez ce que je devais vous dire ? Phénomène intéressant, ce bananier qui avait déjà fait un rejeton, il en fait un deuxième. Donc, je lui ai enlevé son rejeton, il était là-bas et je l'ai planté plus loin et il en fait un deuxième. Donc, je vais le laisser pousser. Celui-là, je vais le dégager. Je vais le mettre ailleurs. Là, ces citronniers, ils vont bien, ils vont bien. Là, je vais devoir tomber. Lundi prochain, je sais qu'ici, je vais découper en masse. C'est juste que comme il y a beaucoup de tuyaux, je retarde au maximum parce que j'ai toujours peur d'en découper un et c'est toujours très embêtant à refaire comme connexion. Oui, je voulais vous montrer. J'avais j'étais en train de m'occuper d'un citronnier meilleur lundi et je me suis rendu compte d'un truc super, super, méga cool qui était une petite satisfaction personnelle. Où est-ce qu'il est ce petit citron meilleur ? Il est là. Alors, regardons ensemble si c'est toujours le cas. Ah ouais, ben voilà. Regardez, on a des fruits qui sortent. en fait, j'avais trouvé un fruit avorté au niveau de la terre là et quand on le sentait, ça sentait très très fort le citron. C'était super étonnant comme s'il était blindé de, comment ça s'appelle, de l'huile essentielle. Donc voilà, il est en train de me faire des fruits ce petit chenapan et donc ça, c'est méga cool, ça fait quatre mois qu'il est en terre et donc, il fait déjà des fruits. Donc c'est ça, les climats tropicaux, c'est beaucoup de travail en termes d'entretien. Vous vous battez réellement contre la nature. Quand je dis ça, on se bat contre elle parce qu'elle, elle veut faire tout pousser, tous les trucs qui ne vous intéressent pas forcément et vous, vous essayez de tout coucher et puis de travailler avec mais c'est pas, ou c'est plutôt elle qui se bat contre vous. Je sais pas, je sais pas si nous qui nous battons contre elle ou elle qui se bat contre nous. Donc on se bat. Tiens, oui, j'ai essayé aussi ça avant de passer à mon coup de gueule. J'ai, donc là, il y a mes tuyaux dessous d'irrigation qui sont des gros tuyaux que j'ai recouverts de caillasses pour protéger des UV et pour, bah là, j'ai de la repousse, évidemment, parce que la repousse, ça passe très très bien à travers les cailloux où c'est très très embêtant à enlever et donc du coup, je me suis dit, je vais mettre une bâche. Sauf que, du coup, j'ai acheté une bâche sur un site chinois bien, bien, bien connu qui est utilisé par beaucoup, beaucoup de personnes. Sauf que voilà, bah déjà, donc, je pense que cette bâche ne me servira pas à ça. En fait, je voulais le tenter. Elle m'a pas coûté très très cher, évidemment, comme on peut s'en douter, mais je voulais tenter. Donc du coup, je sais pas, parce qu'ici, c'est pas des utérateurs de bâches, c'est pas comme en France. Parce que les bâches, ça coûte cher, donc eux, ils préfèrent tomber. Payer quelqu'un, parce que la manœuvre, elle est pas très chère, payer quelqu'un, je sais pas, moi, la journée de travail sur un ouvrier de ce type-là, ça va vous coûter quoi ? 700 pesos, 25 euros, et il va vous abattre tout, quoi. Mais moi, je suis contre ça et donc du coup, j'essaie de gérer, de maintenir la pression avec des bâches. Donc je sais pas, j'imagine que ça doit existir pour les professionnels. Il va falloir que j'en trouve. Allez, passons au coup de gueule. Donc je vais m'assurer pour ça, j'en ai besoin. Donc je suis assez en colère parce que l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, il m'est arrivé un petit accident quand j'avais marché sur le terrain avec mes baskets toutes pourries. Il y avait une repousse qui avait traversé la semelle et je m'étais blessé, pas gravement, on m'a pas opéré, mais assez fortement au niveau de la semelle du pied. C'était assez douloureux puis la semelle, vous le disiez tout le temps quand vous marchez, donc ça, c'était vachement pratique. Et donc j'avais pris la décision d'investir en une bonne paire de chaussures et j'avais investi dans ça là. Ils sont coqués. Donc ça, ça m'a sauvé les orteils plusieurs fois quand je me balade avec des pierres, je me suis tombé sur les pieds. Ça coûte une petite fortune parce que c'est une marque qui a de la Pilar. En plus, je me suis rendu compte que c'était fait au Mexique. Donc j'ai acheté le local. Et bien pour autant, regardez, même pas en un an, elle est déchirée ici. Je ne sais même pas pourquoi parce que ce n'est même pas une couture. La couture, elle est là et c'est déchirée ici. Et ça, ça me gonfle. Ça, ça me gonfle parce que c'est une paire que je mets, ça fait six mois, je les mets deux fois par semaine, enfin une fois et demie. Je vais les mettre le lundi et le jeudi, sauf s'il pleut, je ne vais pas les mettre parce qu'en est présent, je ne fais jamais de travaux. Surtout en ce moment quand c'est l'hiver, la luminosité ne me permet pas de travailler tard et donc du coup, comme je n'ai pas le temps de faire la débroussageuse, je ne fais pas de gros travaux, je n'ai juste de l'arrosage, de la surveillance et donc, je n'ai pas besoin de ça. Je les mets une fois, deux fois par semaine et regarder en un an comment elle est. Ça sert à quoi de payer des pompes aussi chères ? Caterpillar, c'est une bonne marque, c'est censé être une bonne marque, bien réputée, assez solide et qu'est-ce qu'il faut quoi ? Pourquoi ma paire elle tient un an ? En plus, du coup, j'ai un usage assez modéré parce que quand je la mets une fois, c'est une demi-journée parce que je travaille sous le soleil et je ne fais pas le foufou avec, je ne fais pas de motocross, je marche sur le terrain et voilà quoi. Et bien non. je pense que la prochaine paire, je ferai comme eux, ils vont l'acheter dans les marchés souvent mais je ne voulais pas faire ça parce que je pensais peut-être naïvement qu'une marque comme Caterpillar, ça c'est un truc qui allait durer. Et bien je ne pense pas. Je me demande si je ne peux pas enlever mes lunettes parce que le soleil est en train de se coucher. Donc voilà, je ne sais pas si spécifiquement à cette production qui est faite au Mexique, je ne sais pas si toutes les Caterpillar de ce type-là sont faites au Mexique et exportées dans le monde, je n'en sais rien du tout si c'est pour le marché mexicain. Tout ce que je sais c'est que ce n'est pas des fausses parce que je les ai achetées dans l'actualité d'un galerie Lafayette au Mexique, un magasin qui s'appelle Liverpool qui est présent partout dans le pays et qui est, ben voilà, une galerie Lafayette donc eux, ils ne vendent pas de faux et puis ce n'est pas au prix du faux. Mais je me dis que la prochaine fois peut-être que j'achèterai des pompes encore plus locales parce que quitte à ce que ça dure six mois ou un an, donc voilà. Ça, ce n'est pas cool parce que je n'aime pas trop le temporaire en fait. Surtout quand je mets le prix dans un produit et j'aime bien mettre comme on n'a pas encore énormément de revenus, on a nos revenus qui viennent de notre autre projet professionnel mais qui vient de démarrer donc comme tous les projets professionnels qui démarrent, ça ne génère pas beaucoup de revenus. On ne s'achète pas énormément de choses mais quand on s'achète des choses et qu'on fait le choix de mettre le prix, c'est pour avoir des trucs de qualité qui vont nous durer parce qu'on est plutôt dans la durabilité que de la face construction, la face construction, enfin des trucs qui sont à usage unique en fait. Surtout que maintenant que j'ai un terrain comme ça, les trucs à usage unique, quand je les retrouve en train de s'envoler sur mon terrain, ça me gonfle. Donc moi-même, j'essaie de ne pas contribuer. Là, vous voyez tout un tas de cartons et ça, je m'en moque parce que c'est du carbone, ça enrichit la terre quand ça se désagrège. Donc au contraire, je les mets là et puis je dirai où est-ce que je les stocke. Je sais qu'il y en a même qui font du compost de carton, c'est possible parce que c'est du carbone. C'est juste que c'est très long si vous le faites en France, ici au Mexi, je ne sais pas, avec nos températures et notre humilité, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Enfin bref. Du coup, c'était mon petit coup de gueule de fin. Je n'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait un et il fallait bien que ça arrive un jour et désolé qu'à Tarpillar ça tombe sur votre produit. Voilà. Écoutez, on entend juste quelques oiseaux. Ma petite pompe à eau en train de fonctionner. Et voilà. Ah oui, oui un truc, donc quand ma famille est venue, il y avait des beaux-frères, des belles-soeurs qui étaient là et mes beaux-parents et mes beaux-parents ils sont déjà venus quelques fois donc ils connaissent déjà le truc. Alors après, ils n'avaient pas vu les dernières plantations que j'avais faites tout au fond mais ils connaissaient bien. Et donc là, je dis à un de mes beaux-frères ouais, là ce que je veux faire c'est que je veux mettre un textile, je veux mettre de la caillasse, enfin de la caillasse du gravier pour faire un joli pourtour de maison. Et il me dit mais pourquoi tu t'embêtes tu as juste à faire ce qu'ils appellent une banquette, un trottoir ou je ne sais pas comment on appelle ça. Comment on appelle ça ? En fait, de remettre une sous-couche de béton que je ferais arriver à mi-hauteur là ou là, je ferais des rembarbes dessus tout autour donc je la ferais à 1 mètre ou 75 cm et après, je ne mets que du gravier autour. Et voilà, là je ne suis plus embêté, ce n'est pas une bâche, c'est beaucoup moins sensible. La seule question, la seule chose auxquelles il faudra que je gère c'est sur les évacuations d'eau parce que ici, quand tu hydrage, tu hydrage fort donc si je ne prévois pas les évacuations d'eau ça peut vite devenir embêtant. Et peut-être que j'en profiterai si je fais ça pour gérer ces sorties d'eau qui m'embêtent là. Je ne sais pas pourquoi les talismes les foutent là. Je ne sais pas pourquoi en fait à l'occasion je lui demanderai il va sûrement dire c'était plus cher. Il m'aurait dit j'aurais payé plus cher mais pourquoi il ne l'a pas fait descendre à l'intérieur de la dalle et qu'il ne l'a pas fait passer ici. Ici pour que ça s'est battu plutôt que ça coude là parce que ici vous voyez j'ai déjà un petit peu d'algues parce que quand ça pleut ça reste humide un petit peu longtemps et puis avec le soleil ça se fait plaisir. Je ne sais pas on ne peut pas penser à tout mais je sais du coup sur ma prochaine construction je pensera à ça je dirais bien ça doit sortir ici sortir à ce niveau là et pas à ce niveau là sinon je mouille toute cette zone là pour rien ce n'est pas bien méchant mais bon voilà c'était cool parce qu'en discutant avec le jeune frère de ma femme il m'a donné une idée qui était super bien que je trouve super bien peut-être que je la trouvais super moins bien quand j'aurai le devis pour faire ce genre de travaux parce que je ne vais pas le faire moi-même je n'ai pas le temps mais en plus ça permettra de remettre à niveau parce que mon terrain il n'est pas du tout plat et donc en mettant du béton ça permet de tout de toute la planière en tout cas sur un mètre donc ça c'est pas mal et puis ça donnera un peu de cachet à ce bazar voilà voilà cette fois c'est bon c'est une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude d'une vingtaine de minutes mais promis j'ai fini au moins jusqu'à la semaine prochaine allez profitez avec moi de ce petit décor sous le calme à bientôt les amis